Les quatre se sont retrouvés à un moment donné, deux dans le cockpit et deux à l'entrée du cockpit. Ce qui fait qu'ils n'avaient plus la visibilité du reste de l'appareil. Et c'est à ce moment-là que mon épouse regarde dans le houblon et elle voit des échelles qui arrivent. Ah ! Les échelles arrivent. Et les échelles arrivent et elle me dit, ça commence. Ça commence, elle me dit, il y a des échelles qui arrivent, mais on ne voit personne. Et en fait, les types du GIGN étaient planqués dans les échelles et quelqu'un probablement sous l'échelle qui... Je ne sais pas comment ils les ont amenés, je n'en sais rien. Moi, je ne l'ai pas vu, c'était qu'il m'a dit que ça approchait. Elle me dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et j'ai dit, écoute, couche-toi par terre et ne bouge pas. Couche-toi totalement par terre et ne bouge pas. Dès qu'elle s'est mise par terre... Donc à plat ventre sur le... Tout à fait, entre les deux trucs, les gens ont commencé à regarder. Et effectivement, les gens ont commencé à regarder par les hublots. Et c'est à ce moment-là que la porte a claqué et qu'il y a une intrusion violente et un échange de coups de feu. Au même moment, les portes arrières sortent, pratiquement. Et on a vu une arrivée massive de gens du GIGN qui sont entrés avec une violence incroyable, immunée. Bon, évidemment, ils étaient en opération, donc avec tout le langage d'accompagnement. Couchez-vous, moi, le grand... Ah bon, hein ? C'était des grossièretés incroyables. Couchez-vous, on va vous faire un apport, etc. Des... Ils ont lancé des sortes de fusées vertes, aveuglantes. Couchez-vous, couchez-vous, couchez-vous. Et il y a eu un échange de feu, de tir, très intense autour du cockpit. Par contre, dans le reste de la K&N, il n'y avait rien. Il n'y avait que cette intrusion massive. Et ils ont commencé à évacuer. En disant, sortez, sortez, sortez. Et nous le jetaient dans le toboggan en disant, ne prenez rien du tout. Enlevez vos souliers et sortez comme ça. Il faisait froid, le canard. Donc on est sortis comme ça. Certains appareils, chacun s'est mis d'autres trucs. Il y avait un cas. Je crois qu'il y a absolument un truc à noter. Il y avait un cas, un type qui était à ma gauche, seul, ouahdou. Il n'a rien dit de tout le voyage. Il avait juste une petite valise. Il avait une écharpe rouge. C'est cette écharpe qu'il avait prêtée à ma femme, contre l'autre. L'autre, il voulait couvrir sa séjour. Il voulait couvrir sa séjour. Et au moment où il commence l'évacuation, il se tourne vers ma femme et il lui dit, n'oubliez pas mon écharpe. Maintenant, je vais faire un petit détail. Maintenant, je vais faire un petit détail. Maintenant, je vais faire un petit détail. C'est ça. Maintenant, les gens rampaient où il était debout. Il a pris sa valise. Quand il est arrivé, j'étais derrière lui. C'est un Algérien ou c'est qui ? C'est un Algérien. C'est un Algérien. Quand il est arrivé au pied du toboggan, le type, j'ai mis votre valise et sauté dans le toboggan. Alors, monsieur, moi, j'ai fait la guerre de libération. Je vous ai combattu. Ce n'est pas maintenant que je vais vous laisser mes affaires. Ah ! Quel, quel ? J'ai fait la guerre de libération et je vous ai combattu. Ce n'est pas maintenant que je vais vous laisser mes affaires. Je vais vous laisser mes affaires. C'était un ancien maquillard. Il était devenu immigré, probablement. On l'a retrouvé après parce qu'il est venu demander à ma femme, les chars, les chars, les chars, comment vous avez-vous fait ? Même le casque-là, les chars. Alors ? Tant qu'on est descendu, ça tirait à ce moment-là. Il y avait des gens qui... Oui, parce qu'il y avait des gendarmes, les GIGN, et ils t'interdisaient de te lever. C'est normal pour... Oui, oui. Pour ne pas être perdu. Donc, il fallait être crapahouté. Tout le monde crapahouté, sauf le type. Il est debout. Roi, quand même. Il est devenu un grand blé. Un civilisateur où il descendait majestueux. Quel canal à bouleau. Il est arrivé comme ça jusqu'à l'entrée du bâtiment. C'est après que j'ai appris qu'il était à l'enseignement qu'il a, parce qu'un docteur m'a acheté un coup, on est resté jusqu'à minuit. On a été évacués à 6h, on est resté jusqu'à minuit parce qu'on est passé la DST, les renseignements généraux, juste parce que tout le reste. Donc on est arrivé, ils ont mis en place une cellule de psychiatrie et de psychologie pour l'assistance. Et ils nous ont canalisé pour l'enquête à chaud. Donc il y avait deux bureaux de la DST, un bureau des renseignements généraux, ils vérifient l'identité et la DST te pose des questions. Est-ce que vous les connaissez ? Est-ce que vous les avez vues ? Est-ce que vous avez entendu parler ? Quelle langue ils parlent ? Etc. C'était le travail, ça a tenu jusqu'à pratiquement 1h, 2h du matin. D'accord. C'est là que j'ai vu, j'ai vu Mahani. Ah ! Je l'ai vu. Et à l'imagine Mahani ? Je l'imagine Mahani si je ne l'ai pas approché parce que je ne le connais pas. D'accord. Donc tu as approché Mahani ? C'est le moment de me chanter une chanson. C'est le moment de me chanter une chanson. Je l'ai appelé cette épreuve. Et Boutlou, il faut écrier un peu le pain de l'être. Alors ? Il a un peu souri comme ça Boutlou. Boutlou, j'ai cru qu'on a ta voix, tout à l'heure, au micro. Et effectivement, j'étais au cockpit. Et puis je suis parti. Je suis parti. Mais il était serein. Il était serein. Serein, tranquille, serein. Donc si tu veux, voilà comment ça s'est passé. Après bon, à minuit, ils ont affrété un deuxième avion. Ils ont dit pour les gens qu'il y avait des parents qui les attendaient à Paris et qu'ils veulent absolument continuer le voyage, prennent l'avion, ils s'installent dans l'avion, ils partent. Et ceux qui sont un peu éprouvés ou fatigués ou qui ont besoin de se mettre résidés en place, nous les mettons à charge de la compagnie dans un montagne, c'est un montagne, je ne sais pas si c'est un montagne, une biche au mercure qui a un gros port. D'accord. Écoute, écoute la fin. Maintenant, tu nous as raconté presque dans le détail, ou du moins ce que tu as vécu. Ce que j'ai vécu. Personnellement, tu as retenu, tu as vu de tes propres yeux, ce que tu as entendu de tes propres oreilles. Oui. Depuis la salle d'embarquement à Alger jusqu'à Marseille, donc jusqu'à cette enquête préliminaire des services d'enseignement français, la DST et les autres services de renseignement qui ont enquêté avec vous, etc., etc. Il y a beaucoup d'autres éléments qui manquent. Je voudrais apporter une précision. Oui. J'ai été étonné quand même que quand je suis revenu à Alger... Non, non, on arrivera plus tard. Je sais à peu près de... Ce que je vais dire. D'accord. J'ai comme... Tu veux me corriger. Ah oui. J'ai comme l'impression que tu as envie de me dire maintenant, ni en France, ni après ton retour en Algérie, aucun service, ni de sécurité, ni de renseignement n'a pris contact avec vous. Ni le procureur. Ni le procureur, ni personne n'a enquêté, ni entendu personne. Bon, ça, justement, c'est ce que je te propose à développer après. C'est-à-dire qu'on va revisionner tout le film, revoir tout le film, mais à travers un œil critique, une analyse autre que le témoignage, j'allais dire, sur les faits comme tu les as vécus. Donc, maintenant, il faut faire la lecture, etc. Et ça, si tu permets, on le fera après. D'accord. Maintenant, je vois que tu es un peu fatigué. Oui. C'est normal. C'est une autre épreuve. C'est une autre émotion. C'est une autre émotion, etc. Et c'est très important que de relire cette période parce qu'elle va nous éclairer sur un grand nombre d'événements. Et de faits qui se sont déroulés juste après, dans l'histoire immédiate de l'époque de l'Algérie post-95. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ça s'est passé donc en 94, c'est-à-dire au moment où Zaroua était chef de l'État. Chef de l'État. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est parfait. Garda, merci beaucoup. C'est parfait.